Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V18 sur le paramétrage des heures travaillées. Effectivement, il faut faire très attention lorsqu'on utilise soit des rubriques d'absence ou des rubriques d'heures qui viennent en supplément sur le bulletin de paye, de bien faire attention que votre nombre d'heures travaillées soit toujours juste. Si vous utilisez les rubriques de BP au niveau des rubriques de paye, de tout ce qui est absence et heures supplémentaires, complémentaires ou les heures qui viennent en plus, normalement le nombre d'heures travaillées sera juste parce que vous allez utiliser des rubriques de paye que BP connaît. Par contre, là où il faut faire très attention, c'est quand vous allez commencer à créer des rubriques de paye que BP ne connaît pas, puisque vous allez associer une rubrique de paye à une variable pour pouvoir saisir soit l'absence ou un nombre d'heures qui viendra en plus, sauf qu'il faudra avoir le réflexe que cette variable, vous la mettiez à jour dans la variable qui permet d'afficher le nombre d'heures travaillées. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans EBP. Dans EBP, ça se passe dans les variables de type formule de calcul. Alors, déjà, vous montrez dans un bulletin de paye. Quand vous êtes sur un bulletin de paye, vous verrez qu'ici, vous allez voir ce qui se cache derrière le nombre d'heures travaillées. Ici, il faut faire attention, vous voyez le nombre d'heures travaillées. Là, il se cache une variable qui s'appelle HEURéel, qu'on va aller voir. Donc, ici, si vous saisissez, je dirais, des informations... Alors, je vais faire exprès. Voilà, donc... J'ai le mutin 5. Là, ça va bien se passer. Il va bien me mettre... Voilà, vous voyez, 156 ici et 156 en bas. Parce que j'utilise des rubriques de paye que EBP connaît. Vous verrez qu'après, si je fais une rubrique de paye que EBP ne connaît pas, j'aurais beau saisir, mettons, des heures en plus. Donc, le brut sera juste, il n'y aura pas de problème. Mais en bas, ici, au niveau des nombres de réels, ça sera faux parce qu'il n'en tiendra pas compte. Donc, pour en tenir compte, il faut vraiment faire attention dans les variables de formule de calcul. Donc, déjà, on va aller voir HEURéel. Donc, vous allez voir que... Comment ça se passe ? On va voir les deux variables qui interviennent sur le plus et sur le moins. Toutes les rubriques de paye qui viendront en plus au niveau du nombre d'heures se cachent dans, ici, cette variable qui s'appelle NBHSup. Dans cette variable, on ira tout à l'heure, il y aura toutes les heures supplémentaires. Alors, deux possibilités. Soit vous créez une rubrique d'heures qui vient en plus, vous la rajoutez ici. Et là, vous taperez plus et la variable qui doit alimenter le nombre d'heures. Mais il ne faudra pas aussi oublier de le saisir ici. Sinon, il faut absolument... Vous voyez, parce qu'elle est liée ici et ici au niveau du nombre d'heures sup. Si on va directement dans la variable, ici, il suffira de rajouter plus. Et la variable que vous utilisez, comme ça, ça se mettra à jour automatiquement, ici et ici. C'est le plus pratique. Ensuite, au niveau des absences, donc pareil, il y a une variable qui s'appelle HE1NTRAV. Ce sont toutes les rubriques d'heures qui vont en déduction dans le bulletin. Donc, vous voyez ici, ce sont toutes les absences maladies que BP connaît. Donc, si demain, vous rajoutez une autre absence, admettons, comme le diff, par exemple, qu'il ne connaît pas, la variable que vous allez créer, il faudra faire attention de bien la rajouter ici. Et comme ça, comme elle se trouvera dans HE1NTRAV, eh bien, au moins, dans heures réelles, comme il la connaît ici, HE1NTRAV et ici, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous allez créer une variable en plus, c'est bien de la mettre à jour dans la variable NNBHESUP, et quand ça vient en moins, c'est de bien la mettre, admettons, dans HE1NTRAV. Je vais prendre un exemple. On va prendre, admettons, une rubrique. On va créer une rubrique d'absence. Absence congé sans solde, admettons. Donc, première chose qu'il faut que je fasse, c'est créer une variable de type à saisir. Donc, ici, admettons, je vais mettre... Comme, admettons, voilà. Voilà, donc, si je fais de nouveau, je vais mettre congés sans solde. Voilà, ici, admettons, le thème n'a pas besoin, donc, elle sera bien de type à saisir. Donc, ensuite, il faut effectivement que je crée une rubrique pour pouvoir mettre ma variable dans la rubrique et la saisir sur le bulletin. Donc, le principe, c'est de toujours aller chercher une rubrique qui existe dans EBP et la dupliquer par rapport aux rubriques de brut et de net. Donc, je vais dans retenue et une qui ressemble beaucoup, c'est absence non rémunérée. Je vais la dupliquer. Voilà, donc là, je vais mettre, admettons, R pour retenue et CONG, S pour voilà. Et là, je vais mettre heure d'absence, voilà, congé sans solde. Ici, je ne vais pas mettre H-E-U-A-B-S, puisque c'est là, mais je vais mettre ma variable, c-O-N-G. Alors, dès que c'est rouge, c'est qu'il ne la connaît pas. Et, alors, quand on ne s'en souvient plus, on va, sinon, sur le bouton base, je clique sur les variables, parce que c'était une variable à saisir, et là, normalement, il va la mettre, en principe, ici, voilà, et je fais insérer, voilà. C'est voilà, comme ça, quand vous voyez, quand vous ne vous souvenez plus des variables, ça permet de l'intégrer. Donc, maintenant, voilà, j'enregistre. Alors, je vais faire exprès de faire un bulletin. Donc, au niveau du brut, ça va bien se passer, mais là où ça ne va pas, normalement, se mettre à jour, c'est sur le nombre d'heures. Donc, j'attends d'avoir la fiche, voilà, dans l'onglet bulletin. Je vais insérer ma rubrique congés sans solde. Voilà, donc là, en principe, elle doit être, alors, voilà, elle est ici. Donc, je vais bien la placer. Voilà, mettons, juste après les congés, voilà. Voilà, donc là, je vais saisir, donc là, on a, alors, je vais remettre, je vais enlever, ça, je vais l'enlever, voilà. Et je vais saisir, donc je suis revenu à 151,67, et là, je vais mettre 10. Donc, théoriquement, je devrais avoir 141,67. On va vérifier. Voilà, vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc, mon brut est juste, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, vous voyez qu'ici, le nombre d'heures n'a pas changé, et en bas, le nombre d'heures n'a pas changé. C'est parce que, il faut avoir, comme c'est une variable qu'il ne connaît pas, il faut vraiment avoir maintenant le réflexe. Donc, si je rajoute la variable congés sans soldat, ma formule de calcul, H1, on trave, admettons, ici. Donc, je vais la rajouter. Donc, vous voyez, c'est plus simple, en plus, de rajouter dans celle-ci. Voilà, donc, je vais mettre... Voilà, donc là, il la connaît parce qu'elle est bleue. Donc, le fait de la rajouter dans celle-ci, donc j'enregistre, ça va bien se mettre à jour dans heures réelles, puisqu'il la connaît ici, et il la connaît ici. Alors, maintenant, je vais vérifier dans mon bulletin. Je vais revenir sur le bulletin. Voilà, et là, vous voyez que... Alors, j'ai bien 141.67 ici, et ici, pour l'instant, je ne l'ai pas. Voilà. Parce que... Voilà, ici, vous voyez, d'ailleurs, voilà, si vous voulez que Fillon soit juste ici, il faut absolument aussi rajouter plus. Donc là, parce qu'en fait, ce sont toutes les rubriques, admettons, alors là, ce sont les rubriques qui viennent en plus, pardon, et donc là, il faudra mettre moins ici, pardon, voilà. Donc là, quand j'ai... Voilà. Et là, ça sera juste. Voilà, vous voyez, il l'a mis à jour. Donc, c'est très, très important par rapport à, justement, des variables d'heure. Alors, là, c'était des variables d'heure en diminution, mais si, pareil, s'il avait créé une rubrique, admettons, heure d'équivalence, qu'il ne connaît pas, là, il aurait fallu que je la rajoute, par contre, sur la variable NBH sup, pour qu'elle vienne en plus. Donc, ça, c'est vraiment très, très important, parce qu'en plus, il y a une incidence aussi sur la DAD SU dans le cumul d'heure. Voilà. Donc, vous pouvez très bien avoir vos bulletins de juste, mais peut-être qu'à la fin de l'année, vos cumul d'heure seront faux, parce qu'effectivement, par rapport à des rubriques qui vous sont propres, il faut avoir, justement, le réflexe de les mettre à jour dans la variable, soit NBH sup, soit HE1 entrave. Voilà pour le tutoriel sur le calcul des nombres d'heures travaillées, et qui est en incidence sur la DAD SU. Sur jeanpierreVillade.com, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501